Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. On va rejoindre tout de suite Jean-François Barry avec son commentaire du jour. Bonjour Jean-François. Allô Sophie. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, parce qu'on a changé comme quatre fois de sujet, ça fait que je suis un peu perdue. Je ne me souviens plus, c'est quoi ton dernier? En fait, parfait, mon dernier, c'est simple. En fait, on va parler de Jean-René Duford. Oui, c'est vrai. Merci. Il est allé d'une parodie de la vidéo de Guillaume Lemaitis-Vierge. Bon. Puis, en fait, tu veux-tu qu'on la visionne tout de suite? Oui, on pourrait. On a un extrait. Alors, juste pour situer le contexte. Ça mettra en contexte les gens. Oui, c'est ça. Mais non, mais je veux situer le contexte avant l'extrait. C'est que donc, pour ceux qui étaient cachés sous une roche ou sous une écorce d'arbre au cours des derniers jours, Donc, Guillaume Lemaitis-Vierge a perdu son contrat pour la prochaine saison de Chanteurs masqués parce qu'il a fait une vidéo que certains ont considérée comme étant raciste. Et donc, depuis, il y a plusieurs personnes qui font des parodies de sa vidéo où il parlait à un arbre. Donc, on écoute la parodie qui, celle-là, est de Jean-René Duford. Tu sais, des fois, dans la vie, là, t'as trop de travail. Puis, quand t'as trop de travail, bien, des fois, tu perds des boulots. Puis, des fois, il y a une expression d'envie qui dit que t'en perds parce que t'es... T'es quoi déjà, là? Je m'en rappelle plus. Bon. Alors, pour ceux qui nous écoutent, non pas avec des petites images, mais juste avec du tisson, il enlace un boulot sur lequel ont été gravés les mots « maudit cave ». Personnellement, je trouve ça vraiment pas sympathique. Je pense qu'on est de la même équipe, toi et moi, là-dessus, Jean-François. Ben, oui. Je trouve pas... Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai fait de la parodie, là, rien qu'en masse. J'ai eu des émissions hebdomadaires. Je suis de l'époque de Rock et Belles Oreilles. Puis là, je suis pas en train de capoter avec la vidéo. Moi, mon point, c'est juste de dire, je pense que là, on a fait le tour. Pour deux raisons. Je vais y aller tout d'abord, point de vue humoristique, là. Tu sais, je veux dire, on n'a pas cherché ben, ben loin pour faire cette parodie-là, là. Tu sais, « maudit cave », c'est pas mal la première affaire qu'il aurait passé par la tête à graver sur cet arbre-là. Tu sais, il y a Damien Robitaille qui a fait une parodie plus tôt cette semaine. C'était déjà plus recherché parce qu'il avait fait des mots, des jeux de mots avec Mélèze. Oh, il a créé un gros Mélèze, tu sais. OK, j'en prends ça. Je t'arrête tout de suite. Tu n'as pas lu ma chronique dans le Journal de Montréal cette semaine. J'ai aussi lu ta chronique dans le Journal de Montréal. Parce que c'était rempli de mots avec, justement, le jeu de mots avec Mélèze aussi. J'ai lu tout ça, puis c'est ça mon point. C'est que maintenant, ça va tellement vite. Pardon? C'est que ça suffit maintenant. Toutes les blagues ont été faites, là. Mais pour vrai, je me suis dit, avant, il y avait une émission ou deux émissions par semaine où est-ce qu'on riait un peu de l'actualité. Là, maintenant, c'est instantané. Le nombre d'humoristes qui en ont fait des blagues en se filmant la journée même, le lendemain, deux jours après. Mais oui, en fin de semaine, il y en avait plein. Il y en avait déjà plein. Fait que là, une semaine plus tard de faire ça, j'ai fait, OK, on n'a pas réinventé et on n'a pas ce qu'on appelle en humour. François Havard, à l'école de l'humour, dans le temps, nous appelait ça un topper. On n'a pas toppé les blagues qui avaient déjà été faites. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est-à-dire que si tu veux relancer... Oui, c'est ça. Si tu veux relancer, trouve mieux. Oui, c'est ça. C'est très bien dit. Et moi, je trouve ça très intéressant, ton point de vue, justement, puis que tu nous ramènes à François Havard puis l'école de l'humour, c'est qu'il y a un art... Tout le monde ne peut pas s'improviser. Puis à un moment donné, il y a comme des règles. Puis on a atteint, je pense, le point de saturation. Moi, je vais te dire... C'est que maintenant, en plus, Sophie, c'est que tout le monde peut en faire. Là, on parle des humoristes qui en ont fait, mais il y a plein de qui-dames, de monsieur, madame, tout le monde, qui en ont fait des jokes cette semaine. Ah, puis ça, vous n'aimez pas ça, les humoristes. Quand quelqu'un vole votre job, vous n'aimez pas ça. Pas du tout. Je vais juste dire qu'on en a vu 150, 200, 250 blagues là-dessus cette semaine. Fait que, tu sais, si, je ne sais pas, Guillaume avait fait sa sortie mercredi, puis que là, ça, ça joue hier, là, tu fais, ben oui, bang, tu sais, il a frappé dans le mille. Mais une semaine plus tard, tu sais, j'ai trouvé qu'on ne réinventait pas ben, ben, l'histoire. Fait que ça, c'est point de vue humour. Je te laisse aller avec ton point, tu t'en allais... C'est-à-dire qu'en fait, moi, je... Bon, je plaide coupable, parce que moi-même, j'ai participé, donc, avec cette chronique mercredi. Mais ça débouchait aussi sur autre chose. C'est-à-dire que j'avais une réflexion sur... Je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent se tenir loin des médias sociaux. Je pense qu'il y a des gens dans la communauté artistique qui sont tellement accros à ça que quand ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas présents, ils ressentent le besoin de retourner sur les médias sociaux. et leur entourage devrait leur dire, ben, je ne sais pas, ou mettre quelque chose sur leur cellulaire pour les empêcher de... Et quand tu t'appelles Guillaume Le Métivierge et que tu as déjà été poillé dans, non pas une, mais deux, et même quasiment trois controverses, il me semble que son entourage devrait comme lui ligoter les pouces, là. Tu sais, je veux dire... Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que Jean-René Dufort, je pense qu'on peut faire de l'humour sur Guillaume Le Métivierge, mais moi, je trouve que l'insulte n'est pas une solution. Ben non, ben c'est ça. Ça, c'était le deuxième point. C'est traiter quelqu'un de maudicave, je ne vois pas en quoi ça fait avancer. Et je vais te dire une chose, Jean-François. De quoi on parle le plus depuis le mois de septembre 2023 quand on parle d'éducation? On parle de l'intimidation. On parle de jeunes dans les cours d'école qui se font... Tu sais, il y a toute une gang qui se met autour d'eux puis qui l'intimide en disant « Toi, t'es un ci, puis toi, t'es un ça. » Je ne prends pas la défense de Guillaume Le Métivierge par rapport à ce qu'il a fait dans la vidéo. Mais à un moment donné, c'est correct de faire des blagues, mais quand tu te mets à insulter quelqu'un, moi, personnellement, c'est la limite que je trace. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était mon deuxième point. Ah, bien, je ne savais pas. Non, mais le premier point, c'est de dire, tu sais, point de vue humour, on n'a pas apporté ça à un deuxième niveau. Tu sais, si on avait, je ne sais pas, fait autre chose avec l'art, parce que, bon, oui, il n'y avait peut-être pas le choix d'en parler vu que c'est une revue, mais tu sais, apporte ça plus loin. Apporte ça, les jokes de boulot, on les avait tous faites. Fait qu'apporte ça plus loin. L'autre affaire, bien, c'est ça. Traiter quelqu'un de cave, je pense que là, on a fait le tour puis je trouve que c'est un peu de l'acharnement. Il y a quand même un être humain derrière. Avec des enfants puis une conjointe. Bien, c'est probablement les mêmes personnes qui ont fait « Ah, ça a-tu du bon sens s'en prendre à sa conjointe, s'en prendre à ses enfants? » Voilà. Il y en a qui se sont pris à P.Y. Law parce que c'est lui qui l'a dénoncé à tout le monde en parle. On a tous dit, ça n'a pas d'allure de s'acharner sur ces gens-là. Bien, je pense que s'acharner sur Guillaume, ça ne vaut pas la... Je pense qu'il est à terre. On peut-tu dire qu'il est à terre? Fait que de continuer d'en rajouter... Là, ça fait une semaine, à moins qu'on ait du nouveau ou un nouveau regard là-dessus ou quelque chose à apporter ou une réflexion, c'est correct, mais là, je pense qu'on peut le lâcher parce qu'il ne doit pas bien filer. Puis, je veux dire, dans les 30 dernières années, on a tous côtoyé Guillaume qui n'était pas une mauvaise personne à recevoir en entrevue, Sophie, ou à côtoyer dans des coulisses. Tout le monde le trouvait bien sympathique, bien gentil à venir jusqu'à il y a deux semaines. Je ne te dis pas qu'il n'avait pas fait des gaffes, mais moi, j'ai travaillé avec à la radio. Il était super fin, Guillaume. Puis, il m'a invité partout quand il avait son simulateur de haute voltige. Puis, ces affaires-là, il était super fin. Fait que, tu sais, je veux dire, là, il a fait une gaffe. Il est à terre. Ça ne donne rien de continuer. Tapez-tu, tapez-tu, tapez-tu? Il y a un être humain derrière. Puis, effectivement, on n'arrête pas de dire qu'il faut lâcher les gens sur les médias sociaux. Il faut lâcher l'acharnement. Il faut lâcher l'intimidation. Puis là, parce qu'on s'entend tous pour dire que c'était pas fort, son affaire, on dirait que ça nous donne le droit de se mettre toute la gang ensemble puis de taper dessus. Puis, cela dit comme toi, je ne suis pas en train de défendre ce qu'il a fait, loin de là. Non, puis c'est important de le dire parce qu'il y a des ploucs qui nous écoutent. Il y en a un, là. Écoute, en tout cas, je ne sais pas si je vais le nommer, un journaliste anglophone, là, qui ne comprend rien. À chaque fois que j'ouvre la bouche, il ne comprend rien. Puis, il a écrit... Il m'a traité de raciste sur les médias sociaux en disant que j'avais pris la défense puis que j'avais minimisé Guillaume Le Métiverge. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Il y a toujours, hein? Des ploucs, tu vas toujours en trouver. Les gens n'écoutent pas toujours l'entrevue. Ben, voilà. Ils lisent le grand titre. Ils lisent le grand titre puis ils ne regardent pas nécessairement Je fais juste dire je crois qu'humainement puis point du mot... Oui, mais c'est un principe de boxe. C'est un principe de boxe. Tu nous as parlé d'un principe d'humour tout à l'heure. Mais un principe de boxe, si on ne tape pas sur un gars qui est à terre, à un moment donné, l'arbitre, il fait un, deux, trois puis là, on sort le gars qui est KO. Un KO technique, je pense que c'est là qu'on en est rendu. Merci beaucoup Jean-François Barré. Passe une excellente fin de semaine. Toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada